salut les cocoyopes aujourd'hui 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 on fait la vidange de cette moto parce que oui ça fait je sais pas combien de mois qu'on doit faire une vidange parce que l'huile est sale depuis depuis la première révision et même si elle ne roule pas elle stagne et c'est pas cool j'ai enfin trouvé le matos dont j'avais besoin pour tout ça on va vous montrer tout ça en live and direct on va démarrer on va la faire chauffer on va dévisser les bouchons et tout ça pour ensuite on va mettre de l'huile non on va d'abord changer le filtre voilà ensuite on met de l'huile et ensuite on referme et ensuite on redémarre non on remet de l'huile avant oui j'ai déjà dit ça ouais j'ai déjà dit bon je suis pas chaud je suis pas chaud alors on va recommencer ça on va recommencer on va recommencer du coup la mission du jour la mission du jour c'est 1 2 démarrer la moto voilà ensuite la faire chauffer la laisser chauffer trouver un récipient où mettre cette huile dégueulasse notre généreux petit putain qui ne coupe pas super génialement bien et on va faire en sorte de trancher ça de façon à ce que on s'enlève partout déjà voilà pourquoi je fais ça avec la main droite alors je suis gaucher voilà je coupe tout je comprends tout je coupe tout et voilà boum dévissez les trucs pour que l'huile s'écoule voilà donc je sais pas si vous arrivez à distinguer le truc mais tout ce qui est au dessus de la vis là ce sont des c'est du du métal quoi c'est du et je sais pas si c'est logique d'avoir ça à la deuxième vidange moi je sais pas mais en tout cas on va nettoyer tout ça tu vois délire ou pas tu vois ou pas le délire ensuite je vais changer de filtre vous imaginez bien que tout ce qui peut mal se passer va mal se passer un c'est la loi de murphy vous connaissez du coup ce filtre à huile était coincé donc j'ai dû percer un trou avec un coup de tournevis et un coup de marteau bien sûr et forcer 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 jusqu'à temps que ça soit comme ça devrait l'être c'est à dire facile à retirer voici notre ancien filtre d'une marque inconnue et d'un état un peu rave ainsi c'est une marque ducati j'ai achat compte des conneries mais c'est un filtre ducati on a notre petit filtre à huile KN performance attention donc lui il va être très cool très utile il va rajouter un petit peu de vitesse et de puissance à la moto parce qu'il y a un logo imprimé dessus toi il ya un logo imprimé dessus donc c'est plus puissant c'est normal et en plus c'est marqué performance donc la boum 300 km heure obligé et surtout ça c'est surtout un super intéressant puisque plus besoin d'avoir une espèce de clé chelou pour pouvoir tourner son filtre une petite clé sympa tranquille ou bim 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 boum la chatte à je vais donner un tout petit coup de clé parce que ça va c'est génial c'est joli c'est beau nettoyer le pré-filtre t'as vu la position est ce que tu as vu l'ingéniosité est ce que tu vois le truc tu vois dans la chauve ah mon gars C'est du propre c'est du propre refermé remettre de l'huile moutule 5w 40 4 temps 300 v tu connais l'huile verte fluo tu connais acheté chez gomme r2p gomme r2p le lien dans la description tu connais c'est c'est le plug le vrai plug le seul plug démarrer remettre de l'huile et la moto sera avec une huile comme neuf voilà prête Magnifique génial 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 on y va on y go ok évidemment je tape dans le micro bien sûr parce que c'était pas c'était pas assez pourri comme ça comme vidéo non il fallait que je tape dans le micro